bienvenue dans cette visio à 4 technologies donc là l'idée c'est de vous faire le tour du propriétaire du nouveau robot mbot 2 de mec bloc et de vous présenter le bas les différents éléments programmables qui vont qui accompagnent ce robot le module cyberpi les modules m built qui permettent d'enrichir les fonctionnaires les fonctionnalités du robot et évidemment le logiciel m bloc 5 qui permet de programmer le robot en bloc ou en python donc tout d'abord je vais partager avec vous un document alors j'ai mis sur le chat mais je vais quand même vous montrer où ça se passe dans notre sur notre site internet vous avez sur la page d'accueil de à quatre points faire une rubrique ressources téléchargeables qui donne accès à toute notre base de documents de bas de ressources autour des différents produits qu'on peut proposer si là il s'agit du mbote 2 donc il ya une chose qui est assez simple à faire c'est de taper mbote 2 dans le moteur de recherche bon tout de suite ça oriente vers un article mbote 2 qu'est le robot je quitte dessus vous avez le prix au passage vous pouvez l'acheter immédiatement si vous le souhaitez si vous n'êtes pas équipé et vous avez une liste d'onglets en dessous de l'article ça c'est vrai pour tous les ses fonctionnements global de notre site avec un accès aux ressources alors c'est là je vais vous emmener là sur les ressources je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet voilà et donc voilà ici j'arrive directement sur les ressources du du robot mbote 2 et donc hop voilà je me voyais plus là sur l'écran donc vous avez un certain nombre de ressources donc ça je vais je vais pas les passer tout en revue on peut y passer une heure c'est pas l'idée du de cette visio juste pour vous dire que tout en bas vous avez une une rubrique s'appelle formation visiothèque sur laquelle vous allez pour vous allez pouvoir retrouver la présentation que je vais vous faire dans les minutes qui viennent donc c'est ce lien la présentation du mbote 2 donc si je clique dessus bah voilà j'arrive sur mon document de présentation donc je repartage le lien là directement sur le chat si vous voulez voir ce document bon c'est juste un mémo vous n'avez pas besoin pendant la visio moi je vais juste parcourir ça c'est associé aussi à des programmes mbote 2 programme m2 associé à la visio formation c'est des programmes de démo que je vais utiliser pour illustrer les différentes manières de programmer le robot et vous donner des exemples concret encore une fois l'intention de cette visio c'est d'aller assez rapidement dans le dans le concret avec la démonstration pratique aux pratiques autour de la programmation du robot donc voilà donc donc voilà le résumé de la visio présentation du mbote 2 je vais faire le tour vous faire une présentation générale du matériel vous parler assez rapidement de l'environnement de programmation mboc 5 associé au robot et rap et puis enchaîner avec des démonstrations donc le tour en combien de temps une heure une petite heure voilà donc il ya de quoi dire on peut y passer pas mal de temps il ya plein de choses un matériel qui est très riche et donc on a d'autres visio qui vont qui permettent d'aller un peu plus loin l'utilisation du robot ici c'est l'introduction donc le mbote 2 c'est ce robot qui se présente donc là je vous montre il est livré en kit il se monte en quelques dizaines de minutes tout est fourni il n'y a pas de soudure voilà la plupart d'entre vous ont déjà le robot ou le son son petit frère qui est le m bot 1 il n'y a rien de fondamentalement changé au niveau du montage des principes de montage il reste identique il reste similaire les les composants de quoi est composé le m bot 2 donc il est composé d'un module qu'on appelle cyberpi qui est amovible qui est la partie programmable en fait qui en soit un module qu'on peut programmer utiliser tout seul pour réaliser des jeux alors il ya un écran vous allez voir sans tarder que ce module là se suffit à lui même déjà pour faire des activités de programmation et il est donc en fichier sur le robot est donc c'est normal la partie programmable du robot il va s'en ficher sur la carte de pilotage du robot qui elle va gérer les différents capteurs les moteurs etc de base le robot est équipé d'un télémètre ultrasons rien de vraiment nouveau pour ceux qui ont déjà le m bot 1 à part qu'ils émettent la lumière bon il ya un peu de décoration et le design un peu plus un peu amélioré on va dire et il a une différence principale c'est le capteur de ligne ici vous avez en fait quatre capteurs de ligne donc quatre capteurs de couleurs dit rgb red green blue qui vont permettre de détecter des couleurs et qui vont permettre de de comment dire de fournir des informations utiles aux robots pour savoir pour se situer par rapport à une ligne donc avec deux capteurs centraux et puis deux capteurs à l'extérieur qui vont permettre par exemple de détecter des croisements extra donc ça va un peu plus loin dans les fonctionnalités que sur le m bot 1 pour ceux qui connaissent le m bot 1 autre donc là je vais je fais un focus un peu sur les différences principales avec le m bot 1 donc c'est ces modules il s'appelle ce sont des modules de la série m built donc voilà le nom des modules donc cyber peace et l'interface programmable amovible m built ce sont l'ensemble des modules capteurs qu'on va pouvoir brancher sur le robot vous verrez qu'il ya une variété de capteurs qu'on peut rajouter sur le robot au delà de ceux qui sont déjà embarqués et et bien un mode c'est l'ensemble donc équipé du module c burpee des modules ambit et puis évidemment du châssis une différence intéressante par rapport au m bot 1 ce sont les moteurs donc l'encombrement est similaire à celui du m bot 1 en revanche vous avez une pignonnerie en métal donc ils sont beaucoup plus robustes beaucoup plus précis et au delà de ça les moteurs sont équipés de d'encodeur qui permettent de renvoyer une information de position donc de comment dire de nombre de tours de nombre de tours de moteur fait et cette information est précieuse pour pouvoir maîtriser précisément les déplacements du robot pour pouvoir lui dire avance de telle distance x cm tourne de temps de degrés donc vous avez des encodeurs qui sont intégrés dans les moteurs qui permettent justement de faire des déplacements précis donc ça c'est un gros avantage par rapport au m bot 1 où les déplacements sont gérés uniquement avec une notion de temps on va dire avance pendant x secondes sauf que comme le les moteurs ne tournent pas une vitesse qui est maîtrisée et qui dépendent de l'état des piles ou des accus eh bien on peut pas avoir une distance parcourue répétable donc là les encodeurs permettent justement d'éviter ça parce qu'on donne tant qu'il n'a pas atteint la consigne de distance eh bien le robot continue à avancer donc ça c'est un gros point fort ici un lien vers des ressources du fabricant bon j'y vais rapidement j'espère que le lien pas cassé parce qu'il y a eu beaucoup de il ya eu des des changements s'il en train de oui j'aurais dû ouvrir sur un dans un onglet bah voilà oups donc ça se passe ici alors le lien est cassé néanmoins voilà vous avez les ressources ici voilà et vous avez normalement le m bot etc donc ça c'est des liens vers le fabricant donc là alors désolé pour le lien cassé là sur mon document je vais m'efforcer de le mettre à jour dans la prochaine version du document néanmoins voilà ça il faut retenir qu'il y a des des ressources chez le fabricant voilà donc le la carte de pilotage qui est ici est équipée d'un port mbilt qui permet de relier de connecter les différents modules du robot donc ici le capteur ultrason est relié à la carte de pilotage au travers du petit connecteur mbilt donc avec un petit câble donc qui va être relié au capteur et le capteur lui-même est relié de l'autre côté ici un autre capteur qui est le capteur de ligne donc il est chaîné avec un autre capteur de avec le capteur de ligne qui est en dessous du robot donc il ya le fil de connexion qui arrive ici et puis vous voyez ici un autre connecteur qui permettrait de chaîner encore un autre d'autres capteurs jusqu'à 10 capteurs de la série mbilt alors ici vous avez un aperçu de les différents modules mbilt qu'on peut proposer enfin qui font que ce qu'ils sont compatibles avec le robot donc vous avez des modules diffère divers modules un potentiel mail pour mettre une consigne une consigne quelconque à un buzzer voilà il ya une variété de modules que vous pouvez découvrir là sur notre site internet un afficheur etc donc il ya en gros une 15 15 20 modules possibles et on va pouvoir les 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 ajouter sur le robot pour enrichir ses fonctionnalités alors ici j'ai un exemple par exemple d'un mode d'un robot m bot 2 qui est équipé donc avec ses modules de base détection de distance capteur de ligne on a rajouté un module smart caméra et puis je crois un module servo moteur et c'est là pour faire un robot joueur de foot et donc à l'aide des des éléments mécaniques proposés par mec bloc un peu façon mécano on va pouvoir fixer facilement les modules sur le robot donc c'est ça c'est l'intérêt de ce robot enfin du robot m bot 2 et un bot en général c'est qu'il est modulaire donc sinon oui donc il ya des ports pour connecter des cerveaux directement sur le sur la carte de pilotage du robot des sorties de moteurs etc bon voilà on a peu dans la technique point intéressant aussi c'est que vous avez une batterie qui est embarquée dans le robot donc voilà le robot se recharge directement donc à l'est d'un cordon usb c'est qui est fourni et d'un bloc d'alimentation 5 volts donc au travers du pc ou d'un bloc d'anim on va pouvoir donc recharger le robot l'autonomie est d'environ 4 5 heures avec des programmes classiques de suivi de ligne voilà donc il ya vraiment de quoi faire la carte est vraiment bien et enfin présente beaucoup d'avantages par rapport à celle du m bot 1 et un gros bon technologique le coeur de cette carte donc c'est en fait un procureur programmable c'est le cyberp qui est lui-même équipé d'un circuit esp32 qui permet donc la programmation en bloc avec un bloc 5 mais aussi la programmation en python donc il ya des librairies python qui existent pour la mode 2 donc voilà le module cyberpi alors si je le démarre c'est ce que je vais faire là du coup je suis de chez sur mon autre caméra ici comme ça vous aurez une vision plus plus détaillé là du module je vais changer juste la caméra hop je me met dans le sens de la lecture voilà donc ici j'ai mon robot donc là le bouton marche arrête sur la gauche je mets je mets sous tension le robot voilà donc le module s'allume et propose un certain nombre de menus donc à la au départ c'est en anglais restart c'est alors il ya un menu qui s'appelle settings pour pour qui est ici alors je sais pas par contre si on voit bien je peux voir si je peux agrandir un peu je monte d'un étage pour faire un zoom manuel sur le cyberpi donc ici je suis dans le menu setting et alors j'ai un jeu un joystick des boutons extra qui me permettent de sélectionner menu et là par exemple je peux choisir le langage le langage on voit la map monde si je clique ici là c'est en anglais par défaut on peut mettre en chinois en coréen en espagnol en italien et ici en français voilà donc je peux redémarrer je valide ici par un clic bon voilà ça redémarre mon cyberpi et automatiquement là il me propose de un programme de démonstration il dit presse b tout start alors il ya deux boutons à et b qui sont repérés à et b sur le sur le boîtier cyberpi ni presse b tout start voilà pour le coup c'est pas en français et donc b pardon c'est celui ci et là bon voilà ça utilise le microphone du du cyberpi donc ce que j'ai ce qui est intéressant dans le cyberpi ce sont tous les capteurs embarqués à savoir le donc un microphone vous avez un haut parleur embarqué un accélérant gyroscope qui permet de connaître l'orientation du du robot fin du cyberpi dans l'espace un écran couleur donc les logic et les boutons de commande un capteur de lumière voilà une la connectivité bluetooth et wifi voilà donc ça fait déjà un élément programmable complet qui suffit à lui-même qui peut être aussi utilisé j'en parle parce que je vois sur le slide avec une batterie externe pour le l'utiliser de manière autonome donc ça c'est un autre kit c'est pas le même mode 2 et vous avez un module batterie qui permet d'utiliser le cyberpi indépendamment du m2 donc c'est une batterie avec en plus une connectique pour connecter des moteurs etc mais on va pouvoir utiliser le cyberpi aussi conjointement à un bot équipé lui-même d'un d'un cyberpi par exemple pour communiquer de l'information faire une télécommande etc donc j'ai une petite démonstration autour de ça mais voilà donc un cyberpi je l'ai rendu totalement autonome et je retrouve mon programme donc là je vais l'éteindre je vais le remettre sur le robot sujet étant le m bot 2 donc si je remets sous tension voilà donc vous avez fourni avec le robot vous avez fourni une piste avec des couleurs d'ailleurs et voilà ici dans le menu de départ démarrage programme je vais pouvoir déjà lancé dès une fois que j'ai monté mon robot vérifier qu'il fonctionne dans l'ensemble des programmes de démonstration au passage sur le cyberpi vous avez un bouton reset ici qui permet de revenir au menu initial du cyberpi qui est celui que vous avez sous les yeux donc si je lance le démarrage du programme je valide ici voilà il me propose lumière vocale c'est le c'est le premier programme que j'avais montré tout à l'heure qui réagit à l'hémer bon je vais pas tous les faire et il y en a un qui s'appelle m bot 2 démo 1 en sélectionne avec le menu donc là je vais sélectionner m bot 2 démo 1 je le valide et donc j'ai un message en anglais line follower push b to start et tout stop donc appuyé sur b pour démarrer donc ça prend de suivi de ligne c'est là une follower et donc on me dit de presser sur le bouton b pour démarrer et non et à pour arrêter donc si j'appuie sur le bouton b qui est celui ci si tout se passe bien bon ben voilà le robot suisse à ligne hop ça se passe ici j'ai parlé vous voyez il est super vélo sont donc j'ai appuyé sur un pour arrêter et ainsi de suite donc là il reste sur son programme de suivi de ligne si je veux revenir au départ j'appuie sur le bouton reset à gauche à droite ici et puis je peux sélectionner à démarrer un autre programme aller dans les réglages etc on va passer on va pas la cigarette dans tout ça là le but ça va être de voir comment on programme le robot donc voilà juste pour le la prise en main du robot c'est bien de lancer les programmes de démo parce que ça permet déjà de voir que le robot est correctement monté suis sa ligne voilà ça va marcher du premier coup ici un aperçu des modules si mbill dont je vous ai parlé tout à l'heure voilà les points forts c'est pouvoir chaîner jusqu'à 10 capteurs de la gamme mbit parmi cela donc présentation de site internet la précision des déplacements ça c'est le codeur les moteurs les moteurs avec encoder qui permettent de ça donc l'évolutivité évidemment des modules d'un build la programmation avec un bloc 5 qui est un logiciel qui a fait beaucoup de progrès par rapport à un bloc 3 pour ceux qui utilisent encore un bloc 3 je vous conseille de basculer sur un bloc 5 dès que possible y compris si vous avez encore des m bottes 1 à votre disposition donc à jouer un message la caméra n'est plus actif alors je sais pas si c'est toujours vrai 14h33 est-ce qu'on peut me renvoyer un tchat me dire si c'est juste pour marina bon donc là c'est le petit break non tout fonctionne ok merci sébastien donc oui les déplacements précis donc un bloc 5 oui donc c'est la version qui supplante un bloc 3 et que je vous invite à utiliser dès maintenant y compris si vous avez encore vous utilisez le m bottes 1 c'est 100% compatible et par contre ce qu'il faut savoir c'est quand même un bloc 3 n'est plus maintenu donc il est souhaitable d'utiliser m bloc 5 dès que possible donc vous avez un processeur très puissant qui supporte python donc ça c'est intéressant aussi on va voir que ben on peut utiliser aussi le m bottes pour faire de la programmation et dans l'environnement l'écosystème cyberpi m built et m bottes pour faire de la programmation python un point fort aussi c'est de faire de la programmation séquentielle ou événementielle donc ça je pourrais y revenir mais c'est juste dans la manière d'écrire les programmes on peut en séquentielle tout mettre dans une boucle qui passe en revue cycliquement tous les événements possibles ou faire des petits bouts de programme qui qui tiennent compte indépendamment les uns des autres de chacun des événements donc ça permet des rédactions la programmation et événementiel est instinctivement plus plus facile parce qu'on a des petits bouts de programme très simples pris séparément avec d'autres inconvénients si on fait des conflits entre les programmes mais voilà donc ça c'est un point fort le télé farcement rapide en filaire ou avec un dongle bluetooth là c'est le dongle bluetooth mec bloc donc c'est celui ci qu'il faut utiliser qui se connecte sur un port usb de l'ordinateur et qui va permettre d'établir une communication sans fil entre l'ordinateur donc 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 m bloc 5 et le robot et sinon communication filaire avec donc en reliant le le robot à l'ordinateur à l'aide d'un câble de un cordon usb on voit donc deux deuxièmes choses deuxième manière de connecter c'est par connexion filaire donc qui est fourni de base avec le robot le dongle bout tous n'est pas fourni de base mais il est super pratique cela le point fort c'est que le transfert des programmes tant en filaire quand sans fil est pratiquement instantanée sert que quand vous allez transfert un programme de votre logiciel m bloc 5 au robot ça va prendre moins d'une seconde pour qu'ils soient embarqués dans le robot donc ça c'est un point super intéressant et la communication wifi et bluetooth bon l'appairage automatique voilà il n'y a pas de c'est super fiable quoi ça la mise en offre se met c'est enfin en bluetooth en particulier c'est très fiable qu'on galère pas à établir les connexions et un point fort c'est le wifi ça permet aussi d'utiliser des on verra dans un deuxième temps là des briques propres à la communication réseau pour ceux que ça intéresse voilà on peut donc le wifi c'est un protocole réseau et donc l'intérêt de disposer du wifi c'est aussi de pouvoir utiliser des briques de programmation pour étudier les réseaux donc voilà donc ouais un bloc 3 vers un bloc 5 à ce petit mémo donc vous avez un bloc 3 qui a évolué qu'un migrant un bloc 5 au moment où scratch 2 donc qui est le logiciel de base qui est sur lequel s'appuie un bloc donc logiciel scratch sur lequel s'appuie un bloc a mis à évolué de scratch 2 en scratch 3 et le fabricant mec bloc a donc fait évoluer le logiciel m bloc 3 en un bloc 5 en profiter pour rajouter une une interface de programmation python voilà donc vous avez les liens de téléchargement il s'utilise en local ou via internet c'est le style suivant donc moi je pour la démo je vais utiliser sur mon pc il est installé sur mon pc vous avez aussi une application mec bloc qui permet sur smartphone android ou ios dit de disposer de pouvoir programmer le robot donc on va voir qu'on gil a j'ai fait un test ce matin voilà pour voir un peu des mises à jour et maintenant il ya une interface enfin l'environnement de programmation m bloc est intégralement accessible sur sur smartphone ou tablettes pour faire ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire aussi de la même manière avec un pc donc ça c'est un point fort aussi pour ceux qui n'ont que des tablettes voilà le logiciel se présente comme ça je vais le lancer puis vous faire rentrer dans le concret de la programmation du robot juste un aperçu il ya des différents points donc j'ai mis en rouge là de l'interface utilisateur vous avez toujours la scène en haut à gauche l'espace de programmation ou avec des glissés déposés on va prendre des des bottes des blocs de la bibliothèque qui permet de constituer ces programmes vous avez une rubrique extension ici on va voir à quoi ça sert ça permet d'ajouter d'enrichir la bibliothèque de blocs vous avez aussi une rubrique ici appareil qui permet de sélectionner le matériel qu'on souhaite programmer donc voilà je vais vous faire cette démonstration là il est nécessaire de sélectionner le matériel qu'on peut enfin qu'on souhaite programmer au préalable et donc ça peut être le mode 2 mais ça pourrait être ici le coderaki ou le m bot ranger ou d'autres matériels de la de la gamme mec bloc je vois les questions une clé bluetooth générique ne fonctionne pas si 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 sauf que donc cercle si vous avez un pc donc là c'est question de david si vous avez un pc type pc portable qui embarque le bluetooth sur un pc simple qui a le bluetooth ou un bon gueule bluetooth vous allez pouvoir associer le robot vous allez pouvoir voir le robot dans vos périphériques bluetooth et dire ok je communique avec le robot m bot donc ça va le ça c'est ça 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 fonctionne par contre dans un contexte de classe avec des élèves c'est à dire plusieurs élèves et plusieurs m bot c'est plus pénible parce que enfin savoir ça il va falloir savoir différencier chacun des robots avec des codes à rallonge etc donc c'est pas pratique du tout et l'intérêt du du dongle du dongle bluetooth mec bloc c'est que l'appairage se fait automatiquement je ferai la démo il ya un petit bouton ici qui permet de lancer l'association automatique avec un robot et de la conserver en plus donc après dès qu'on va utiliser le dongle numéro 1 avec le bon le robot numéro 1 et bien le l'association se fait automatiquement donc ça c'est le point fort mais sinon oui on peut utiliser des du boost tous génériques quelle clé est fournie avec le robot bluetooth ou wifi ou les deux alors oui alors pour eric alors je sais qu'il ya une confusion je pense qu'il vient de mbloc 3 on utilise le terme wifi pour la communication sans fil alors ça c'est un peu un abus de langage dans le logiciel m bloc 5 m bloc 3 pardon on parle de connexion wifi avec un dongle blanc pour les m bottes les m bottes un tout court première génération où sommes même ce dongle noir qu'un dongle bluetooth ce qu'il faut donc je pense que quand vous dites wifi vous voulez dire communication sans fil et donc là pour le robot donc pour rappel ou mémo pour ceux qui n'ont pas le même m bottes un il ya historiquement deux versions du m bottes versie d'après la version précédente du m bottes la version dite 2 giga 4 ou peut-être wifi donc je pense dans ce que se fait dire ce que l'exprime eric avec un dongle blanc qu'une communication radio spécifique au robot m bottes un il ya une deuxième version du robot m bottes un qui arrivait qui a supplanté la précédente qui s'appelait m bottes bluetooth puis m bottes explorer aujourd'hui le robot m bottes un donc là je parle pas je pas qu'il y ait de confusion là je suis en train de parler de la version précédente le robot m bottes un fonctionne avec un protocole bluetooth donc il est compatible quoi qu'il arrive avec des périphériques bluetooth dont le la clé le dongle bluetooth me glock et ce dongle n'est pas fourni avec le robot donc ni avec les m bottes un deuxième génération en bluetooth ni avec le mode 2 donc ce qu'il faut retenir avec ce la tête ok le protocole de communication c'est bien le bluetooth et ici vous avez un dongle qui simplifie l'appairage automatique avec le robot voilà ce dongle donc il n'est pas fourni avec il s'achète sauf dans des packs évidemment on dit donc elle fournit et c'est donc donc voilà donc voilà je vais basculer directement sur m bloc alors je vais même le fermer pour le redémarrer du début attend du coup je vais je vais ne pas enregistrer donc pour lancer m bloc une fois qu'il est installé évidemment donc c'est m bloc 5 je le lance ici et là je vais aller dans la démo j'ai encore une petite demi-heure là pour aller au bout de la présentation donc j'essaie d'aller un peu plus vite là pour le coup enfin pas plus vite non mais je vais voilà j'ai un certain nombre d'exemples à vous montrer et aller dans le concret là de la programmation donc là je lance le logiciel m bloc 5 donc il a un petit peu je sais pas ce qui lui prend là pourquoi il traîne un peu la patte mais ça devrait arriver là voilà tranquillement voilà donc là je suis sur le logiciel j'ai mon robot j'ai mon dongle je vais plier ça hop mais carrément le même l'enlever je n'ai plus besoin alors oui si j'ai fait la démonstration avec la ligne donc voilà le logiciel quand on le démarre il se présente comme ceci encore une fois avec une rubrique appareil une rubrique objet ici qui concerne là en fait ce qu'on va animer dans la scène là où se trouve le panda avec les blocs afférents à la scène aux objets et ici les blocs afférents aux appareils donc par défaut on voit l'appareil proposé c'est le cyberpi c'est le matériel qui est mis sur le qui sur qui permet de programmer le robot la bibliothèque de briques associées au matériel c'est à dire associé au cyberpi ici ici je vais revenir dans un deuxième temps la bout petite rubrique extension qui va permettre d'enrichir la bibliothèque de deux blocs qui permettent de faire la programmation pour l'arrière-plan c'est de l'arrière-plan en fait des la scène des objets donc là rien de ces scratch en fait donc pour mes mots ici quand vous êtes dans les objets c'est vous êtes dans scratch en fait c'est le logiciel scratch tout seul il utilise des briques de programmation du type bouger ne dit pas ça va me faire bouger si je lance ce programme ici je vais faire bouger l'objet qui est le panda ici de 10 pas ou de 50 pas si je mets 50 ici il va bouger plus vite donc là ces briques là qui concerne les objets permettent de programmer les choses dans la scène et si je clique sur appareil j'ai oublié de lancer mon j'ai lancé juste mon petit truc qui permet d'afficher la souris hop si ça veut bien désolé pour le annoncée je relance et hop pour choisir voilà c'est ça que je voulais voilà excusez moi pour le je retourne un bloc donc voilà comme ça vous voyez où est ma souris donc voilà ici je suis dans les objets et là je les dans les appareils donc il se peut quand vous démarrez un bloc que vous n'ayez aucun appareil ou que ça soit pas de cyberpi qui soit proposé par défaut je vais l'enlever là volontairement pour partir de rien du tout donc la première chose à faire c'est de s'assurer que les appareils l'appareil qui est défini ici et bien le cyberpi qui est la partie programmable du m bot 2 donc je vais si c'est pas le cas il faut là j'allais d'en ajouter donc je fais chique sur le plus ici voilà ça m'ouvre une fenêtre et ça me propose un certain nombre de matériels qui sont le cyberpi xlite je sais pas ce que c'est d'autres robots de code et rocky neurones etc c'est des matériels make block ça pourrait être une carte arduino ou no extra donc vous avez un certain nombre de matériels qu'on peut prendre qu'on peut utiliser la coche ici et l'appareil principalement utilisé ça permet de déclarer un favori c'est à dire que la prochaine fois que je démarre un bloc 5 si j'ai mis en favori le m bot qui est le m bot 1 ce sera le m bot 1 qui apparaîtra par défaut dans mon un bloc dans mon logiciel à l'ouverture du logiciel m bloc 5 donc là je choisis cyberpi je fais ok et voilà donc tout de suite apparaissent les blocs de commandes concernant le cyberpi donc si on peut les parcourir alors je dis bon la démo de bas ça va être par exemple donc le cyberpi vous avez une barre de l'aide ici au dos du cyberpi eh bien par exemple si je veux afficher quelque chose donc là on les voit pas à l'aide mais une fois qu'on les a vus on comprend qu'elles sont ici il ya cinq l'aide ici rgb qu'on va pouvoir animer à l'aide de cette commande alors comment procéder tout d'abord il faut établir la connexion du robot avec l'ordinateur donc pour ça je vais prendre ma clé usb je vais la connecter donc dans le dans mon pc dans le port usb du pc voilà bon j'ai éteint le robot là je pourrais alors quand le l'amour robot est éteint alors volontairement à gérer éteint on voit la clé qui clignote ici elle est en attente de trouver un robot donc si je démarre mon mon robot on donc j'ai aucun autre robot allumé dans la dans la pièce pour l'instant eh bien je cherche la caméra elle est ici si je démarre mon robot voyant une phase où la clé va normalement détecter le robot j'entends le robot qui bip ça veut dire qu'il s'est associé à une clé donc la lumière devient fixe sur la clé vous avez une lumière fixe sur le robot si jamais donc je fais la démo tout de suite si jamais ma clé s'est désassocié de mon robot je peux relancer l'association la mettant en mode recherche de nouveaux robots donc là bon je vais éteindre le robot où tous les robots de la classe je mets comme ça le robot plutôt que de bouger et il ya un bouton sur la clé ici donc voyez ça clignote lentement ici assez lentement si je clique sur le bouton qui clignote d'ailleurs ça se met à clignoter rapidement et là ça veut dire que la clé va s'associer au pro va s'associer au premier robot qui va être connecté qui va qui va être mis sous tension donc en l'occurrence celui ci donc elle va dès qu'il va être mis sous tension et moi il va démarrer le robot là il bip et ça y est elle a trouvé un robot elle s'associe à celui ci et la prochaine fois que je vais connecter la clé dans l'ordinateur alors à mémoriser la connexion avec ce robot donc ça c'est là le principe là pour pour établir la connexion avec le robot donc le robot il est ici et voilà donc en une fois que là donc j'ai établi la connexion entre la clé et le robot donc j'ai lumière bleue fixe ici un sur robot et bleu fixe sur ma moment d'angle bluetooth il faut que je clique sur connecter pour dire sur quel port donc c'est le port usb en fait un le port comme ok émuler un par la clé usb donc il faut sélectionner le port comme sur laquelle est connecté la clé usb bon ici m'en propose qu'un donc j'en déduis que c'est celui ci je fais connecter donc erreur de connexion veuillez réessayer ok super donc je réessaye donc voilà je sais pas donc je vois ok donc les messages connectés ici donc avec une coche verte donc c'est le signe a déjà que je donc là j'établis la connexion en sans fil entre l'ordinateur et le robot j'ai deux modes de fonctionnement ici téléverser ou en direct alors je vais déjà utiliser le mode en direct mode en direct c'est comme sur le mot 1 c'est je veux que le programme qui est exécuté à l'écran s'exécutent en direct sur le robot c'est à dire que si je clique sur cette brique là je lance mon programme en cliquant dessus hop mes lumières s'allument ici conformément à ce que j'ai demandé ici j'ai demandé rouge je sais pas si je change les couleurs je mets tout en rouge ici je fais ok et je relance cette instruction qui va être exécuté une fois tout s'acclut tout s'allume en rouge on voit un premier un premier programme très simple que je lance à l'écran alors j'aurais pu mettre des briques quand le drapeau et cliquez lancer cette instruction etc donc on a d'autres d'autres briques intéressantes qui concernent donc vous avez des briques pour l'audio par exemple jouer casse clair pendant ou jouer la note 60 pendant voilà bon je sais pas si vous l'entendez je mets près de mon micro voilà ça a joué une note de musique pendant un quart de seconde etc donc vous avez pour chaque fonctionnalité de de la du mode du cyberpi des blocs associés qui gère les led etc donc j'ai pas passé en revue à toutes les chiffres de jouer avec un pour les découvrir c'est très intuitif je peux faire juste une démo de par exemple afficher un message à l'écran par exemple afficher le message original qui si bonjour donc au centre de l'écran donc si je dans ce programme il a écrit bonjour alors je peux l'écrire donc là j'ai quitté juste une fois sur l'instruction donc elle va être exécutée qu'une seule fois je peux l'afficher en très grand donc là le bonjour j'ai cliqué dessus il va s'écrire en plus grand évidemment ça dépasse à la ligne et c'est donc voilà vous avez pour chaque capteur ou actionneur du robot donc là c'est le module d'affichage en l'occurrence les blocs associés et puis un certain nombre de choses par exemple oui piloter le panda alors ils sont assez nouveau j'ai découvert ça récemment mais je vois par exemple panda qui est à l'écran une brique qui a été faite pour donc piloter le panda à l'aide du cyberpi donc typiquement si je mets ça dans une boucle et que je lance ce programme vous voyez je bouge le robot et le panda bougeant voilà donc c'est ça ça veut dire ça donc si je tourne le robot comme ça il va aller droite à gauche extra et si je l'incline comme ça il va aller de haut en bas donc voilà donc on peut explorer toutes les fonctionnalités de programmation en allant au travers de ça des briques sur le lan donc là c'est le faire un réseau local pour communiquer établir des communications entre différents robots une flotte de robots éventuellement des briques d'intelligence artificielle qui nécessite d'être connecté internet et d'être logué sur le site de mec bloc pour pouvoir accéder aux aux algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre de de faire agir le robot quand avec une webcam on va reconnaître des formes par exemple extra on va pouvoir interagir avec le robot avec des avec des algorithmes de d'un dia proposé par mec bloc qui sont ni plus ni moins d'ailleurs les algorithmes qui viennent de chez microsoft internet des objets pareil on va pouvoir établir une connexion entre l'eau une communication entre le robot et internet et afficher des données sur une page web et puis ici voilà les rubriques classiques enfin les outils de programmation classique avec les boucles etc les tests conditionnels le les opérateurs les variables extra donc je vais charger un petit programme point important avant d'oublier en haut à gauche vous avez la version du logiciel m bloc ici là j'ai mis à jour bah hier en fait on est en version 5.4 point 0 voilà et aussi point point d'attention vous avez sur le cyberpi et sur la m bot aussi un comment dire un firmware qui est embarqué dans le cyberpi la partie programmable et aussi dans la carte programmable du du robot m bot alors je vais arrêter la communication là juste pour vous montrer ça et sachez que vous avez moyen de enfin le logiciel m bloc quand vous allez vous connecter va vous dire il faut faire une mise à jour du firmware vous pouvez avoir un message qui va se s'afficher pour vous demander de faire une mise à jour de firmware et ici dans la partie réglage de cyberpi vous avez une rubrique mise à jour si vous la cliquez ça vous affiche la version actuelle du firmware donc ça vous permet par rapport aux informations vous communique le logiciel de savoir si votre faire votre firmware est éventuellement dans la dernière version la première ligne correspond au firmware du cyberpi la deuxième au firmware de la carte du robot donc là j'ai bon j'ai découvert ça un peu fortuitement en fait hier et du coup je le partage avec vous et j'ai remis ma flotte de robots à jour avec le dernier firmware et c'est souhaitable de si vous faites une mise à jour de m bloc 5 de faire des mises à jour aussi des firmwares des matériaux pour être sûr de garantir la compatibilité en général l'un va avec l'autre et c'est souhaitable de donc être sur les d'utiliser les dernières versions simplement temps du logiciel m bloc 5 que du du matériel enfin des matériels donc exemple donc je reviens quand même à mon slide là donc là j'ai fait un peu le tour là deux choses la mise en service donc ce que je vous ai montré ici c'est comment ajouter le cyberpi etc il ya une chose que j'ai pas encore montré c'est comment faire bouger le m bot là pour l'instant j'ai fait des choses sur le cyberpi ça vous a pas échappé qu'il n'y a aucune commande pour faire bouger le robot je les ai tous passés en revue là je m'attendais quand même on peut s'attendre à trouver des blocs pour piloter le robot c'est pas le cas en fait il faut il va falloir les mettre en service à l'aide de la rubrique extension ici le plus extension va permettre d'aller rajouter l'extension dit m bot 2 que j'ajoute et cette extension va me faire apparaître deux nouveaux menus châssis mode 2 et port d'extension m bot 2 et moi voilà donc si je prends le premier la première brique avancé à 50 minutes pendant une seconde donc à mon mon dongle était déconnecté je leur connecte up donc là je les connecter j'ai entendu le bip je vois ma lumière bleue et fixe ma lumière et bleu fixe donc j'ai la connexion entre l'ordinateur et le robot il me reste à connecter le robot à l'ordinateur au dispo pour bénéficier de la communication sans fil je suis j'ai le message connecté ici là j'aimerais qu'avant c'est à 50 tours pendant une seconde si je clique dessus voilà le robot avance donc a priori à 50 tours minutes par minute pendant une seconde alors on peut faire des choses une petite démo simple pour montrer le l'intérêt de pardon du décodeur par exemple je peux dire avance pendant donc j'ai pas dire avance à 50 tours pendant une seconde je vais dire avance de 100 cm donc là j'ai cliqué dessus par une advertence va pas faire 100 cm autrement il va tomber de la table donc je vais faire je vais limiter à 15 cm et donc là je peux dire par exemple avance de 15 cm jusqu'à la fin et alors du coup je l'ai lancé là hop j'ai été un peu rapide pour cliquer dessus et je peux faire des choses du type alors dupliquer alors et je peux tourner à gauche par exemple ou à droite évidemment de 90 degrés ça je peux le dupliquer maintenant je veux d'ailleurs voilà je peux répéter ça quatre fois par exemple donc si je répète quatre fois avancé de 15 cm et tourner à gauche de 90 degrés alors j'ai lancé pareil je voulais pas financé un peu rapidement donc donc tourner à gauche je vais mettre mon téléphone là comme point de repère là juste pour voir s'il revient au point de départ donc je mets le langue du téléphone au niveau de l'axe de la roue et puis je le fais partir parallèle au téléphone donc là si je lance dans sa le robot part tourne de 90 degrés voilà va répéter ça quatre fois voilà hop il revient à son point de départ voilà alors après il ya les frottements les roues qu'ils ont plus ou moins sale etc mais c'est assez précis et donc voilà ça c'est super intéressant donc ça c'est grâce aux codeurs qui sont embarqués enfin qu'ils qui équipent les moteurs autre exemple donc voilà ça c'est un mémo quand on alors voilà donc ça là j'ai des programmes qui sont j'ai utilisé en mode donc du coup en direct j'ai lancé le programme à l'écran il s'exécute sur le robot et une autre possibilité c'est d'embarquer le programme dans le prenant le robot dire que le programme n'est pas à l'écran et puis exécuté à distance par le robot qui interprète au fil de l'eau la les informations communique le pc au fur et à mesure du déroulement du programme à l'écran on peut aussi dire moi le programme il faut y embarquer dans le robot de manière à ce que le robot soit autonome l'avantage de ça c'est que le programme va être exécuté sans temps de latence face donc même si combien même il est exécuté rapidement et que la communication bluetooth est rapide on a on perd un peu de il ya des temps d'intenses qui s'introduisent quand on est en mode en direct dans le sens où la communication s'enfile le temps que l'information aille du pc au robot et reviennent on va perdre du temps dans le temps d'exécution des programmes et donc pour détecter des événements fugitifs ça sera moins performant que si un le programme est embarqué et exécuté par le microcontrôleur cyberpi donc le sp32 qui lui exécute plusieurs milliers d'instructions par seconde donc le le mode téléverser correspond à cette coche là ici donc ce programme que j'ai écrit ici plutôt que de l'exécuter à l'écran je peux l'embarquer dans le robot et pour ça il est nécessaire de juste de créer de déclarer l'événement ici alors ça peut être quand cyberpi démarre quand j'ai j'appuie sur le joystick quand etc voilà quand je fais un certain nombre de choses qui sont énoncés dans les différents blocs proposés ici je vais lancer mon programme donc ce programme j'ai mis en tête quand le cyberpi démarre et si je veux le télécharger j'ai juste à cliquer sur télécharger pardon et là vous voyez voilà le programme a été embarqué dans le robot et voilà donc il s'exécute à la mise sous tension du robot ou au moment je relance le programme donc j'appuie sur reset redémarrer j'ai cliqué sa gauche c'est pas à droite ici je clique sur redémarrer ça me relance mon programme et voilà donc à le programme est réellement lié au robot un ggp le dongle est débranché évidemment donc voilà c'est le deuxième mode est en fait alors autant pour le même bottin le valet les avantages de bosser directement à l'écran pour pouvoir en mode direct pour pouvoir rapidement voir l'effet sur le robot avec les limitations où on a besoin d'utiliser les programmes qui pardon qui fut qui qui fonctionne très rapidement pour le suivi dingue par exemple autant pour le m bot 2 en fait et donc en un bottin le téléversement lui prend plusieurs dizaines de secondes voire 40 secondes là en mode vous voyez le téléversement a pris moins d'une seconde donc voilà on peut aussi prendre partie de toujours téléverser les programmes pour qu'ils soient embarqués dans le robot donc voilà pour les modes de fonctionnement et ici bon donc petite démo là c'est des exemples là qui sont ouais je vais vous faire ces deux démos il ya une démo que j'ai rajouté c'est avec la tablette parce que j'ai vu que c'est évolué là l'utilisation avec la tablette ah oui pardon du coup j'avais pas vu ok ouais donc merci david d'avoir répondu ok pour les extensions donc exemple de programme alors encore une fois ici up donc là je suis sur notre wiki donc de base documentaire dans la rubrique mbote 2 je vous ai donné un le lien de la présentation en mode 2 et vous avez les programmes associés bon bah c'est ce que je vais utiliser là qui sont dans le slide et puis je crois qu'il y en a d'autres d'ailleurs bon là l'idée c'est de vous donner un deux trois exemples concrets donc je vais charger le premier programme le premier programme pardon désolé je suis un peu enrhumé donc excuse moi est-ce qu'il est possible de remettre le lien sur le début oui 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 bien sûr donc le lien il est là en fait je vais mettre le lien de ça oui oui voilà ouais pas de problème comme ça tu peux charger enfin vous tu peux charger le lien voilà le pardon le donc la présentation c'est ce que je suis en train de vous montrer les programmes associés c'est un zip bon voilà vous pouvez nous ouvrir dans un deuxième temps là moi je vais les ouvrir en live et vous les aurez à disposition pour les rejouer si vous avez un mode 2 donc le premier programme je vais l'ouvrir à partir de l'ordinateur alors chose que j'ai pas précisé on peut travailler sur le cloud à condition d'être identifié ici je peux m'identifier donc faut avoir créé un login etc bon ce que je ne vais pas faire et conserver tous mes programmes sur le cloud de make block donc c'est un côté pratique parce que voilà on n'est pas sur l'ordinateur et puis on peut utiliser mec bloc en ligne aussi et donc du coup conserver ses programmes et là je vais charger mes programmes à partir de l'ordinateur donc là il ya des petits pièges aussi quand on enregistre sous c'est sur le cloud de mec bloc et là si on veut que ça soit sur l'ordinateur c'est sur l'ordinateur qu'il faut enregistrer donc voilà donc là je vais ouvrir à partir de mon ordi ne pas enregistrer c'est le démo que je viens de faire et voilà ici afficher valeur capteur sur écran pc voilà c'est bon c'est le premier exemple que je vais vous montrer donc j'ai pas le congé je préfère partir d'un exemple tout fait ça va être plus simple à expliquer que de constituer puis en plus ça me permet de rappeler de me rappeler comment on fait là c'est un exemple qui a pour but d'afficher la distance récupérée récupérée par le capteur à la fois sur le cyberpi et dans la scène on va voir qu'à des briques prévues pour ça alors j'ai parlé des extensions de matériel donc je suis dans la rubrique appareil donc le plus extension quand une fois là il est ici plus extension c'est ici que j'ai rajouté le matériel m bot au passage si j'avais d'autres modules m built que je vous souhaiterais connecter sur le m bot et bien il faudrait associer évidemment à je les ajouter dans la liste alors je vois par exemple le capteur ultrason bon s'il me propose de le supprimer c'est qu'il est déjà dans la liste par contre je vois le capteur quad rgb qui est en dessous finalement là si je voulais l'utiliser je pourrais pas parce que je vois qu'ils me proposent de l'ajouter donc en fait bas les briques ne sont pas encore ne sont pas je vais pas les trouver ici là dans le capteur ultrason je le vois bien ici par contre le capteur de ligne je ne vois pas et effectivement il faudrait que j'ajoute pour qu'il y soit donc là voilà j'ai rajouté un autre matériel quel capteur de ligne et ainsi de suite je pourrais rajouter tous les autres modules qui sont ici pour disposer des briques de programmation nécessaire pour les exploiter donc ici j'ai un un programme qui va déjà voilà je peux déjà le montrer comme ça le programme donc je le serre en mode je téléverser ce programme dans le robot alors du coup faut que je remette ma clé dans le port usb voilà ça clignote j'ai entendu un bip c'est fixe sur mon pc c'est fixe ici la communication établie je fais connecter je me connecte au robot il ya écrit connecter ici et là je vais juste exploiter donc afficher le le un message qui est distance donc j'ai on a pris dans ce programme d'aimer une autre dans la rubrique message ici afficher un texte donc distance aux coordonnées x y alors voilà il faut savoir où sont où est le point zéro enfin l'origine d'affichage et puis un deuxième afficher le label qui contient en fait la valeur du capteur ultrason qu'on a récupéré ici dans la rubrique capteur ultrason et j'ai on a on va afficher directement sur le cyberpi la valeur du capteur ultrason donc si je charge ce programme voilà eh bien ici ça va afficher la distance donc là je suis vraiment j'ai embarqué le programme dans le robot il est totalement autonome et on voit que voilà ça m'affiche distance en grand et puis j'ai une valeur qui s'affiche sur le robot enfin sur le cyberpi donc voilà si j'ai là je suis à 13 cm à peu près du c'est ce qui est affiché sur mon afficheur donc là je renvoie déjà une information alors la démo là c'était de faire un programme où je vais envoyer le message distance avec la valeur du capteur ultrason alors là ici c'est une brique un peu particulière qui permet d'établir une communication avec la scène et ça s'appuie sur une une brique ici qui s'appelle diffusion en mode téléversement qui a été aussi elle même mise en service grâce à la rubrique extension donc la rubrique extension ici je suis dans la dans le g6 j'ai sélectionné objets si je clique sur plus extension je vais pouvoir voir des extensions des objets dont enfin donc un certain nombre j'ai pas dépassé en revue mais c'est justement ces extensions qui vont permettre de tracer des courbes à l'écran de faire de la conversion de textuelle en en parler texte speech faire la machine du d'apprentissage du machine learning etc donc ça c'est plus l'objet de la la vision numéro 2 mais vous avez des extensions propres à ce aux objets c'est à dire ce qui se passe dans la scène et il y en a une spécifique qui est qui a été fait par make block pour pouvoir établir une communication entre le matériel un programme qui est créé dans la rubrique appareil donc mon fameux programme pour récupérer la distance et là le fait d'avoir acheté mon extension donc je reviens dans l'objet l'extension diffusion en mode téléversement ça m'a donné accès à une brique qui me permet d'établir la communication entre les deux parties donc le matériel et l'écran donc le programme j'ai juste voulu l'expliquer mais j'ai pris c'est on a pris cette brique envoyer un message qu'on a baptisé arbitrairement distance donc ça c'est un label ici qui est écrit j'aurais pu écrire toto j'écris distance comme ça c'est plus parlant et je vais lancer je vais envoyer envoyer on voit la communication sans fil à l'idée de la communication sans fil donc c'est au travers de la communication bluetooth en fait avec le dongle qui est dans mon ordinateur je vais faire au travers de ce label distance vais récupérer la valeur du capteur ultrason et je vais faire ça tout le temps donc régulièrement je vais envoyer ça en wifi enfin sans fil en bluetooth précisément la valeur du capteur ultrason qui sera véhiculé par un message dont l'identifiant je l'ai baptisé distance et dans ma rubrique objets ici j'ai une brique donc qui provient d'ici de la diffusion en mode en mode téléversement justement que j'ai rajouté grâce en ajoutant l'extension qui convient évidemment j'ai une brique qui est lorsque je reçois le message donc pas toto le label c'est distance mais c'est comme ça que j'ai baptisé je veux dire je veux que le panda qui est ici dise la valeur de distance donc un panda on peut lui faire afficher des choses donc ça ça le dire ça relève des des fonctionnalités qui sont propres pendant ainsi dit bonjour pendant deux secondes ici j'ai lancé ce programme il va afficher bonjour pendant deux secondes là je lui dis de dire la valeur du message donc si je charge ce programme donc je retourne ici j'ai téléchargé ce programme eh bien donc toujours j'ai toujours ma distance qui s'affiche les mêmes briques que tout à l'heure par contre j'ai rajouté si vous regardez le le panda évidemment donc si je le mets en vente écran on voit bien que le panda affiche en même temps donc je suis à l'écran la valeur de la distance donc ça c'est sympa parce que ça permet justement de récupérer potentiellement les valeurs de tous les capteurs du robot et de les envoyer à l'écran voilà donc là j'affiche en live la valeur de la distance vers sur le à l'écran de l'ordinateur dans la scène de scratch donc on revient comme ça je mets en petit écran donc ça c'est pratique alors il ya je crois que j'avais juste fait un petit test là que je vous vous livre avoir donc là j'ai fait ouvrir sur le cadre donc c'est plutôt ouvrir à partir de mon ordinateur autre exemple de programme bon c'est le même mais améliorer affichage valeur capteur curseur oui je me suis amusé à remplacer le panda par un curseur donc ici j'ai mis j'ai créé un curseur un objet avec les outils de dessin de scratch donc encore une fois ici on allait les outils de dessin je peux ajouter des sprites fois des qu'on appelle ça des figures je sais plus comment on dit en français du coup il s'appelle ça sprite en anglais donc là je me suis amusé j'ai décidé un trait avec les outils de dessin de scratch j'ai associé à ce donc cet objet en fait qui est montré une brique qui lui dit d'aller aux coordonnées x y et en y j'ai dit bah de mettre la valeur de la distance x 10 donc si je charge ce programme donc au lieu que ce soit le panda donc je le cas je reconnecte mon robot qui s'est déconnecté entre temps je crois que j'ai pu sur un donc je charge le programme donc c'est une autre manière de présenter mais ici voilà le curseur que j'ai créé la ligne rouge et bien elle se bouge elle se j'ai fait déplacer sur l'axe y et je fais prendre à je fais la valeur qui est prise par l'axe y et dix fois en fait la valeur de la distance donc là quand je vois sur mon repère et quand tu écris 100 je suis pratiquement à 10 en fait ce qui est normal puisque j'ai dit bon j'ai mis une petite formule pardon ici donc mon objet où j'ai multiplié par 10 la valeur de la du message distance on voit on peut faire des conversions et c'est donc voilà donc c'est une autre illustration on va animer quelque chose un peu plus technique j'ai mis ça dans un repère et voilà donc autre exemple pardon donc c'est ici autre exemple oui affiché une courbe et puis après je vais après je vais conclure aussi je vais vous montrer l'interface pardon là l'application mec bloc il ya des nouveautés je pense que c'est sympa de démontrer je vais vous montrer un exemple pour afficher une courbe en live donc c'est l'exemple numéro 2 que je vais charger un qui fait partie un des exemples que vous pouvez télécharger à partir du lien avec les communiqués tout à l'heure donc ouvrir à partir de l'ordi et donc m bottes courbes graphiques de données voilà donc là c'est une autre brique intéressante alors bon il y en a des dizaines des choses comme ça a montré c'est là aussi la puissance du m2 c'est que là je vous montre les choses qui sortent un peu de des sentiers battus du suivi de ligne etc quand je pense qu'ils sont revus et revues et justement le m bottes 2 permet de de proposer des choses plus qui permet d'aller au delà de ça au passage malgré tout ces exemples là la plupart on va pouvoir les faire sur un m bottes 1 à titre d'information pour ceux qui ont un m bottes 1 même si c'est donc donc voilà toute fin utile je vous dis ça quand même donc ici dans la rubrique appareils j'ai défini une variable distance donc je vois je vois ici un var distance pardon on a créé des variables distance donc il ya une variable assez un élément de programmation qui permet de stocker des informations et puis de de le faire des calculs etc donc donc on a créé deux variables une variable on appelait var distance et l'autre partant donc ce sont des noms arbitraires on les a défini de telle sorte que la variable distance var distance prend la valeur du capteur ultrason et la variable temps prend la valeur de la minute rire c'est une brique on reconnaît cyber p ici c'est une brique aux couleurs briques d'ailleurs orange et ici on voyait une brique minuterie alors faut le savoir après faut passer en revue un peu toutes les choses la minuterie c'est en fait une base de temps qui qui démarre au moment où lance le programme en tête de programme j'ai mis le drapeau et je réinitialise le chronomètre pour faire repartir la minuterie à zéro donc j'ai deux choses je vais récupérer dans mes variables la valeur du capteur et un compteur de temps en fait un chronomètre en fait et au niveau des objets ici donc on a je vois des briques vertes ici qui correspondent à cette rubrique la graphique de données et bien graphique de données c'est encore une extension qu'on a utilisé je retourne dans le plus donc je viens dans la rubrique objets ici donc qui concerne le panda pas la scène si je clique sur plus extension quelque part j'ai quelque chose qui s'appelle graphique de données voilà ici donc c'est une extension des objets que j'ai rajouté et qui me donne accès à un certain nombre de choses ouvrir la fenêtre du graphique etc donc là j'ai créé un programme qui s'appuie sur les briques de cette rubrique graphique de données et l'idée étant de pouvoir récupérer ma variable temps et ma variable distance et de l'afficher là en fonction de l'autre donc il ya une phase initialisation on initialise son graphique donc là faut jouer un peu enfin alors au passage quand même vous avez l'aide ici alors là c'est mauvaise pioche ça oui c'est quelque chose qu'il faut dire aussi alors je vais revenir à un cran en arrière pardon ici par exemple juste ça j'ai oublié de lire mais je le du coup j'en profite une brique par exemple jouer l'audio salut si je clique droit là dessus et que je fais aide ça mouvre une rubrique d'aide avec un exemple de programme voilà jouer l'audio en paix display je sais pas quoi donc ça c'est vrai pour tous les pas tous ou presque par exemple la belle comment fonctionne cette cette brique afficher le label qu'est ce que c'est alors un clic droit et afficher l'aide vous avez une chance d'avoir des exemples de programmes disponibles et la bombe à mauvaise pioche en cette contre exemple qui confirme la règle c'est que ici ils n'ont pas encore fait la rubrique d'aide pour ça donc je les découvertes en bricolant et donc c'est quand même assez intuitif donc voilà le programme donc je vais que je vais lancer pour le coup et donc là il fonctionne en mode en mode en direct ce programme donc je vais établir la connexion avec le robot de nouveau hop connecté et je vais cliquer sur le drapeau voilà donc quand je clique sur le drapeau ça va me lancer alors ça marche pas je sais pas pourquoi ça marche pas bon voilà c'est de encore le l'exemple qui confirme la règle en juillet bon je recommence et la manip oui parce que je qu'est ce que j'ai fait là je sais pas ce que j'ai fait en fait alors oui il faut que je lance le programme des deux côtés sur côté objets et côté 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 robot côté matériel donc appareil donc carré que j'ai tout arrêté pour le coup donc je vais lancer sur appareil et objets et ça ne fonctionne pas c'est super à moins qu'il faille de le faire fonctionner en mode un an oui parce que je vois j'ai fermeté il faut que je sois en mode en direct ok alors je recommence soit désolé pour le oui j'ai en plus je me sens emmèner donc ici c'est un programme normal qui fonctionne en mode en direct donc je vais danser le programme ici d'une part et d'autre part sur objets ça s'est fait et ça fonctionne pas génial donc c'est encore le ça ne fonctionne pas pourquoi je tente une dernière fois alors c'est évidemment je vous promets que j'ai essayé avant que ça fonctionne bien d'habitude donc je vais quand même faire à tenter ma chance en éteignant le robot et en recommençant tout donc je pense pas que le programme soit bug et donc j'arrête ça je vais relancer rétablir la connexion avec le robot a pas donc là il s'associe j'ai entendu le bip je vais établir la connexion avec le robot on va je suis sur port comme 3 normal j'ai changé de port comme sur mon pc alors de connexion veuillez vous connecter génial donc je recommence voilà et donc je relance mon programme voilà ok j'avais voulu était capricieux vous voyez ici j'affiche une courbe en live qui est la distance qui sépare le robot d'un obstacle donc on voit ici mon robot qui est fixe et moi je vais faire bouger l'obstacle c'est plus facile vous voyez la distance augmente si j'enlève l'obstacle ça va monter plus haut je vais viser le plafond hop ça monte au plafond et puis si je rajoute moi je je rapproche mon obstacle on voit la distance le graph qui diminue et si je rapproche trop près hop ça monte à 300 donc là c'est la valeur hors limite du du capteur bon c'est aussi intéressant à voir que si je suis à moins de quelques centimètres ça m'affiche une valeur infinie donc là ça les collègues à une limite de temps ça va collecter les données un certain temps là ça dit le volume dépasse la limite de 300 bon voilà donc il ya une limite de temps pour ça on peut exporter en excel et c'est tracé des mètres sous forme de des graphiques en barre etc voilà donc ça c'est une fonction qui est sympa bon donc là je peux arrêter le programme je clique sur rouge s'arrête mon programme et donc si je le relance du coup je verrai je suis un peu voilà donc ici je suis trop près attendez du coup je voulais le faire pour voir je pense que je vais juste me demande je me demandais si l'échelle s'auto ajuste donc je vais relancer le programme voilà en mettant pas trop près du capteur voilà là il m'affiche suis à 10 et si je m'éloigne ça monte à 20 25 extra envoyé ici j'éloigne mon obstacle c'est alors il voyait des sauts donc l'échelle des y là ordonnissent s'auto ajuste et puis si je reviens voilà on voit la courbe qui descend donc si je fais ça c'est assez assez réactif on voit voilà donc ça exemple d'affichage de données et ainsi de suite on peut à la fois utiliser toutes les briques qui correspondent aux appareils et les extensions associées donc on a beaucoup on peut explorer toutes les briques enfin les extensions qui correspondent aux objets et en lien avec le matériel il y en a beaucoup aussi voilà tant pour le m bot que pour d'autres matériels revient juste sur mon style d'a pour pardon pour voir si j'ai dit tout ce que bon je peux faire la démo il ya d'autres exemples que vous pouvez faire si vous avez le m bot pour faire parler plusieurs m bot ensemble c'est des exemples tout fait ici une petite synthèse des avantages des points des différences pour m bot 1 m bot 2 une chose dont j'ai pas parlé non plus c'est le zut le piton pardon donc ici vous avez accès à un éditeur piton en haut à droite donc s'il veut bien démarrer alors par contre je pense qu'il est encore en train de fonctionnement mon programme non c'est il démarre un petit peu long là ici sachez que pour ceux qui veulent faire du piton vous avez la possibilité de mettre en service des librairies make block pour les installer évidemment ici de vous disposer d'exemples de programme voilà pour programmer le ciburpi etc un certain nombre de choses vous et il existe une librairie qui est pour et qui permet de piloter le mode alors là j'avais pas trop on n'a pas trop communiqué là dessus en fait parce que bon la capacité de m bloc 5 et du m bot et de pouvoir le prendre en piton il se trouve que les librairies n'était pas encore était bug et en fait jusqu'à y encore il n'y a pas longtemps j'ai essayé hier maintenant c'est vous avez des librairies fonctionnelles pour le m bot 2 donc on peut le programmer en piton et ça se passe ici donc avec un deuxième note un éditeur spécifique qui est le code en piton donc on bascule l'éditeur piton ou code en bloc au passage ici la petite truc qui sera la petite flèche ici permet de d'éditer un code piton généré par les blés les codes en bloc qui sont à gauche c'est un intérêt assez limité parce que ça génère du code automatiquement avec des syntaxes comment dire avec une quand les programmes sont simples bon c'est sympa on peut voir un peu une conversion d'un programme d'une commande en bloc qui est simple à comprendre avec sa syntaxe en piton quand les programmes sont complexes avec des boucles etc c'est plus la lecture devient beaucoup plus indigeste parce que c'est du code qui est généré automatiquement donc les bonnes pratiques c'est d'utiliser un éditeur piton application m blocs vous avez une application mec bloc alors je vais la démarrer je vais démarrer partager l'écran de mon smartphone pour info comme ça pour je vous montre la manie en direct si vous connaissez pas mais je pense que ça c'est intéressant pour le coup donc là je suis en train de partager mon écran de de téléphone si je vais taper donc mec bloc donc une application mec bloc qui est disponible sur ios ou android moi là c'est android en l'occurrence voilà donc là vous l'avez en partage d'écran et puis en même temps en live sur mon ordi sur mon téléphone j'ai mon m bottes ont pas précaution je débranche et j'ai enlevé le dongle bluetooth inquiété dans l'ordinateur je remets sous tension mon mode en haut à droite ici j'ai le j'ai un symbole bluetooth en haut à droite que je vais cliquer donc évidemment préalable mon bluetooth et et comment dire activé sur mon téléphone dans les paramètres de mon téléphone j'ai entendu un bip le robot la c'est associé à mon téléphone directement à l'application alors je peux utiliser jouer ici drive je vais y aller doucement mais vous voyez je peux piloter le robot comme ça avec les trucs éviter de faire des bêtises pour pas qu'ils filent par terre d'aimé ici donc je vais dessiner exécuté et donc je peux faire un petit dessin je vais le faire tout petit parce que j'ai peur que ça parte partout et bon voilà le robot est censé faire le dessin qui à l'écran et c'est donc vous avez un certain nombre de choses musiciens on peut jouer des notes de musique voilà donc ça il n'y a pas de choses intéressantes il ya commande vocale ça c'est peut-être c'est sympa là je suis connecté internet normalement et il me dit demander au robot de faire quelque chose alors il faut que je clique sur le micro alors je lui dis avance et là il me dit bon je comprends pas en gros il dit il peut comprendre voilà go forward go back go turn left etc donc je vais lui dire je me lancer dans l'anglais pour qu'ils avancent donc je veux dire on faut rester avec cliquer dessus go forward alors vous voyez bon allez partie il m'a compris un chez l'acier un accent pourri mais il a fini par comprendre donc ça marche assez bien a compris go forward et là il est parti tout blinde je m'arrêtais là dans la démo là de ça mais ça c'est ça c'est sympa il ya un autre truc une autre chose pardon que je souhaite vous montrer donc là après ça faut découvrir je suis pas revenu dessus c'est code ici donc cette rubrique la code la fonction programmation va bientôt activer la programmation voulez-vous y aller oui alors ça ça fait appel une autre application qui est déjà installé sur mon téléphone que j'ouvre et cette application va permettre de programmer le robot donc il faut en fait dans ça c'est une grosse nouveauté 1 c'était passé il n'y a pas disponible il ya encore un mois il faut que dans un premier temps je dise quel matériel je veux programmer donc je vais choisir cyber peace ça revient les extensions à des matériels je coche en haut à droite ici et donc j'ai coché alors on peut pas le cliquer sur l'écran et je vais rajouter une extension propre donc au robot m bot et ici voilà par exemple ça me donne accès à la brique go move forward on aurait pu le basculer en français je pense et si je clique sur la commande si je alors disais ok j'ai le bout tout ce qui est parti il faut que j'établisse la connexion avec le bluetooth celui que j'ai pas fait tout à l'heure je rajoute le mais le ouais j'ai entendu un bip ça s'est associé voilà reconnaissance etc où il est un peu capricieux là le le comment dire là le partage d'écran de mon téléphone il est parti bon peu importe retour au codage et bon va donc là j'ai ma brique alors je du coup là c'est parti d'écran mais si je clique la brique go forward vous fera quoi ok alors danser je clique sur le drapeau vert comment on fait du coup déjà je me rappelle plus voilà si j'ai cliqué dessus elle s'est activée et le robot avance et ainsi de suite donc là c'est mon téléphone donc si vous avez une tablette c'est quand même plus pratique on veut faire des programmes voilà donc pour ceux qui ont des maths des tablettes ou pas de pc ben voilà vous avez un bloc 1 m bloc 5 complet qui permet de faire la programmation voilà donc merci d'avoir participé à cette vision m bloc 5 avec m bottes 2 cyberpi et les modules ambit et à bientôt pour la prochaine visio formation